Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais vous dire comment être plus productif. Donc être productif c'est produire le maximum en le moins de temps possible. Oui bien évidemment il faut préserver la qualité du travail, de la production, mais cela, là on parle plus d'efficience que de productivité. Donc je vais vous donner quelques principes de base, et ce qui serait bien si vous voulez augmenter votre productivité, c'est de copier-coller le texte qui sera en description de la vidéo, et de réfléchir à chacun des principes, à chacun des éléments de productivité pour vous améliorer en fait. Donc alors je n'ai pas classé ces principes, ils sont en vrac. Donc premier principe, faire une liste réaliste de choses à faire, qu'il faut revoir quotidiennement, et utiliser un calendrier, c'est-à-dire fixer une date d'échéance pour chaque tâche. Donc c'est vraiment indispensable d'avoir ce qu'on appelle une to-do list en fait, qu'il faut revoir périodiquement, l'idéal étant quotidiennement, et de donner une date d'échéance à chaque tâche. Se focaliser sur les tâches les plus importantes en premier, c'est-à-dire ce qui est prioritaire, ce qui est prioritaire pour vous, il faut distinguer ce qui est prioritaire pour vous, pour vous y atteler en premier, car évidemment c'est prioritaire. Prendre des notes, avoir en permanence un carnet et un stylo sur soi. Alors beaucoup recommandent Evernote, qui est un logiciel de prise de notes sur Internet, enfin sur ordinateur en fait, qu'on peut mettre sur son portable, sur ses tablettes, sur tous ses objets connectés. On peut même l'intégrer, il y a des widgets Evernote qu'on peut intégrer au navigateur Internet. Moi j'avoue que je n'utilise pas Evernote, je me contente du carnet papier, du stylo. Moi ça me convient bien. Je pense qu'Evernote c'est surtout utile si vous écrivez un livre par exemple, ou si vous êtes sur un mémoire, ou sur un gros projet comme ça, je pense qu'Evernote s'impose. Mais dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire que le carnet et le stylo suffisent amplement. Éviter au maximum tout ce qui pourrait nous distraire de notre tâche, par exemple les courriels, le téléphone, les réseaux sociaux, nos proches. C'est important de s'isoler et de ne faire qu'une seule chose à la fois. Diviser les grosses tâches en plus petites, regrouper les tâches similaires, c'est-à-dire faire les choses similaires en même temps. Ça permet de gagner du temps. Utiliser les temps morts. Donc je ne sais pas, quand vous êtes dans une file d'attente, quand vous conduisez, quand vous êtes sous la douche, etc. Vous pouvez par exemple écouter des podcasts ou des livres audio. Ou je ne sais pas. Bon, moi j'utilise les temps morts pour prier, mais c'est tout à fait personnel. Faire des pauses. Donc là, il faut trouver votre propre rythme biologique. Voir à quel moment vous êtes moins productif. Lors de l'exécution d'une tâche, se rendre compte du moment où le niveau de performance diminue. Et à ce moment, essayer de passer à une autre tâche prioritaire. Et effectivement, vous avez des rythmes propres à vous. Et vous devez choisir l'heure de la journée la plus juste appropriée pour le type de travail à effectuer. Bon, je pense que, par exemple, moi le matin, j'ai le cerveau beaucoup plus performant, je pense. Donc je fais les tâches qui mobilisent le plus mon intellect le matin. Après le soir, je fais des tâches un peu plus... qui nécessitent moins d'intensité intellectuelle. Mais après, ça dépend de votre emploi du temps aussi. Moi, j'aimerais bien faire mes vidéos le matin, mais malheureusement, je les fais le soir, en fait. Je pense que ce serait mieux que je les fasse le matin, mais je n'ai pas forcément le temps. Lorsque l'on s'enlise dans une tâche, laissez le projet jusqu'à ce que les énergies soient renouvelées. Adoptez des habitudes minimalistes. Donc là, c'est surtout dans l'organisation de son espace vital. Aussi, ranger son bureau, il faut être ordonné. Parce que moi, ça m'insupporte de perdre du temps à chercher les choses. C'est vraiment une perte de temps absolue qu'on peut assez facilement éviter. Ne pas hésiter à supprimer tout ce qui est inutile. Et ça, ça vaut aussi pour les tâches. Les tâches que vous pouvez noter sur votre to-do list. Je pense qu'il y en a qui, au fil du temps, si vous n'avez pas réalisé une tâche au bout d'un mois, réfléchissez. Est-ce que je peux la supprimer ou pas ? Alors, il faut bien évidemment être très sélectif dans ses lectures, mais aussi dans ses fréquentations. Alors, savoir dire non, justement. Réduire le temps destiné aux activités sociales ou à la télévision. Savoir demander de l'aide, c'est-à-dire déléguer. Alors, je sais qu'il existe des sites comme par exemple Fever.com. Trouvez les meilleurs services freelance pour votre business. Ou alors, 5euros.com devient ComeUp. Là, vous voyez, vous avez des services. Par exemple, je vais corriger les fautes d'orthographe, de grammaire. Voilà, à partir de 5 euros. Je vais réaliser votre CV remarquable et attrayant à partir de 5 euros. Moi, je n'ai jamais utilisé ce type de plateforme, mais il faut savoir que ça existe. Il y en a d'autres. J'imagine qu'il n'y en a pas d'autres. Donc, voilà pour déléguer. Moi, je sais que je pourrais déléguer certaines choses comme par exemple, enfin, il y a des tâches que je pourrais déléguer. Mais bon, par exemple, mettre en ligne mes vidéos sur d'autres plateformes ou des trucs comme ça qui me prennent du temps et qui ne sont pas forcément à plus-value. Donc, ça, c'est important aussi d'identifier et de réduire les pertes de temps. Ça, c'est quand même assez important que vous fassiez cette démarche d'identifier et réduire les pertes de temps. Alors, vous savez qu'il y a la fameuse loi de Pareto qui dit que 80% des effets, des résultats, découlent de 20% des causes, de 20% des actions. Autrement dit, 20% de vos actions entraînent 80% des résultats de votre vie. Mais ça vaut aussi, cette loi est approximative, mais à peu près, elle se retrouve aussi dans nos relations sociales où, dans les chiffres d'affaires, c'est une loi à avoir en tête et, bien évidemment, on recommande de se focaliser sur les 20% de causes qui marchent, d'essayer de les améliorer et d'abandonner, finalement, les 80% de causes qui ne fonctionnent pas vraiment, de les abandonner ou alors de les améliorer, de les automatiser ou de trouver une solution pour les rendre plus efficaces, plus efficientes. Déterminer quelle routine pourrait être modifiée pour le mieux. Donc là, c'est dans vos habitudes de vie, il y a forcément des choses que vous pouvez améliorer. Par exemple, prendre sa douche plus rapidement, que sais-je, c'est à vous de faire le travail de réflexion. Alors là, bien évidemment, pour être productif, il faut bien dormir. C'est-à-dire, je pense que la majorité d'entre vous ont besoin d'environ 8 heures de sommeil par nuit. Après, chacun, c'est rythme biologique, mais je pense que 8 heures de sommeil est vraiment quelque chose d'optimum, sachant que si vous dormez trop, vous allez être en suquet. Le lendemain matin, vous allez être moins performant. Si vous dormez peu, là aussi, vous avez de la fatigue nerveuse qui va vous ralentir. Alors, bien s'alimenter aussi. Bon, en fait, tout ça, bien dormir, bien s'alimenter, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo. Surtout, bien s'alimenter, éviter les nourritures trop transformées, en fait. Par exemple, moi, je sais qu'à un moment donné, je mangeais des pizzas à 2 euros le dimanche après-midi. Et, enfin, des pizzas transformées, en fait, que je me mettais au four. Et systématiquement, donc, en fait, j'avais pris l'habitude de manger ça le dimanche après-midi. Enfin, le dimanche midi. Et systématiquement, je faisais une sieste de 2-3 heures le midi. Je ne comprenais pas pourquoi. Et c'est qu'après que j'ai compris qu'en fait, c'est à cause de cette fameuse pizza à 2 euros industrielle que je faisais la sieste, en fait, le dimanche midi. Et quand j'ai arrêté cette mauvaise habitude, j'ai arrêté les siestes le dimanche après-midi. Donc, c'est important de bien s'alimenter, bien s'oxygéner, c'est-à-dire maintenir sa forme physique. L'idéal est de faire au moins une demi-heure de sport par jour. Éviter les conflits. Parce que les conflits peuvent être non seulement chronophages, mais aussi pomper toute notre énergie, finalement. Alors là aussi, ça mériterait toute une vidéo. Je pourrais même faire des conférences là-dessus. Bien s'alimenter, éviter les conflits, etc. Ça pourrait faire l'objet de livres, de livres entiers. Donc, je vais juste donner un conseil pour éviter les conflits. C'est d'être positif au maximum. De positiver au maximum. C'est vraiment quelque chose d'important. Et je vais conclure par une petite astuce. Si une tâche peut être réalisée en moins de 3 minutes, réalisez-la immédiatement. Et ça, c'est vraiment important. 2, 3 ou 5 minutes. C'est vraiment important parce que si vous la mettez de côté, vous allez procrastiner, elle va passer à la trappe et vous n'aurez pas réalisé la tâche. Ça, c'est vraiment une astuce qui a l'air de rien mais qui est quand même très importante. Voilà. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501